D'abord, je suis très heureuse de me retrouver ici à Bidjan avec le Président en Russie et l'ensemble des présidents qui nous accompagnent. J'avais pris cet engagement à la Sucron lors de cette conférence qui nous a permis d'être très forts au moment de la COP21 parce que c'est cette déclaration qui a été prise en compte au niveau des négociations territoriales et locales. Aujourd'hui, les territoires sont sur une dynamique, c'est irréversible. La décentralisation partout dans le monde est en marche. Ce sont les régions, les villes qui sont dans l'action. J'ai même dit au Président de la COP21, M. Laurent Fabius, prenez un accord à Paris et nous, villes et régions, on les mettra en place. On s'y engage. C'est ce que nous avons commencé de faire. Le Président Aroussou n'a pas attendu que la COP21 s'installe dans les têtes. Il m'a contacté très rapidement en me disant, voilà, il faut passer à l'action. Ces actions sont sur la valorisation des déchets parce qu'il y va aussi de la santé publique. Il est très important d'être dans l'action et dans la réalisation. C'est ce que nous allons faire. Nous allons organiser une mission à Oron, en Algérie, qui elle-même a mis en place une usine de retraitement de déchets. Mais il s'agit de concerner la population à ça. Donc nous allons former les hommes et les femmes dans les communes, dans les districts, pour savoir à quoi ça sert de trier les déchets et à quoi ça mène. Vous pouvez avoir une économie circulaire qui peut se mettre en place, mais qui soit saine par rapport à leur santé. Par ailleurs, nous allons former des jeunes sortis du système scolaire. Et ça, je souhaite y travailler lors du grand forum sur les déchets du mois de mars. C'est former des jeunes sortis du système scolaire, filles et garçons, qui n'ont pas d'avenir professionnel, qui n'ont rien que la rue pour vivre. C'est de les former pour travailler dans ces usines. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est important. Il y a des créations d'emplois à la clé. Les métiers verts sont, je dirais, alors j'ai en fait une expression tout à l'heure, je veux le dire. La jeunesse est une bombe à retarder. Elle est désœuvrée. C'est un adulte, je dirais, responsable public, décideur de prendre en main cette question et de la prendre par des actions, non pas simplement par le dire. Il faut faire maintenant, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et sur le sommet des consciences, c'est un moment fort que la Côte d'Ivoire devra vivre. Pourquoi ? Parce que la fondation du président François Boigny avait attribué à François Hollande le prix en 2013. Et j'espère que François Hollande aimera le remettre à la Côte d'Ivoire, celui qui sera le suivant. Parce qu'il est important pour l'humanité, pas pour la planète. Vous savez, la planète s'est éteinte cinq fois. Mais elle s'est remise en route. Mais l'humanité, elle, si elle disparaissait, je ne pense pas que nous serons au crédit de tout ça. Donc voilà, je suis là pour ça. Et puis, nous avons deux, trois actions que nous n'avons pas évoqué encore les questions, mais qui vont être aussi, c'est un fond vrai pour les femmes. C'est la solidarité entre les femmes dans les villes et les femmes dans les campagnes. Parce que là aussi, sur tout ce qui touche à l'environnement, il y a des créations d'emplois. Il y a des métiers à penser, à innover. Et je veux que la Côte d'Ivoire arrive à la Côte d'Ivoire au Maroc, en étant la fenêtre du développement durable, et surtout celle qui aura priorement sollicité.